... Certains enfants peuvent dire mais je ne fais pas exprès. Le nombre de fois on m'a sorti où je n'étais pas normal. C'est-à-dire que de quoi ne pas être normal ? Où je suis en marge de la société ? J'avais envie de leur dire mais allez-vous faire foutre, sincèrement ? ... L'hyperactivité et les troubles de l'attention. Entre 3 et 7% des enfants et adolescents concernés en Suisse. Des souffrances bien réelles qui impactent la vie quotidienne comme le développement de celles et ceux qui en souffrent et qui trouvent leur origine au cœur de notre cerveau. Le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité abrégé TDAH se définit par des difficultés d'attention donc distractibilité, procrastination difficulté d'organisation, de planification des tâches associé à un handicap certain dans la vie d'une personne avec ou sans hyperactivité donc difficulté à rester en place tendance à bouger beaucoup, à parler beaucoup, à interrompre les autres avec également un handicap sur le fonctionnement de la personne. On a des neurotransmetteurs, la dopamine, la noradrénaline qui sont moins efficaces, moins efficients ou en moindre quantité ce qui fait que l'enfant là est plus en difficulté au niveau neuronal en tout cas des neurotransmetteurs ça c'est bien mis en évidence. Le diagnostic première étape indispensable pour une prise en charge à venir il est très rarement posé avant l'âge de 5-6 ans 60 ou 70% des cas on est dans des diagnostics qui sont assez évidents par contre, je dirais le 40% restant c'est souvent des troubles qui ne sont pas diagnostiqués ou pas compris comme étant un problème d'attention Test spécifique, évaluation de la situation dans les principaux milieux où l'enfant évolue pour les enfants comme pour les parents le diagnostic ce sont d'abord des mots posés qui apaisent Première réaction, j'ai eu peur je me suis dit c'est une maladie grave parce que je l'ai dit spécialement je me suis dit hyperactivité c'est quelque chose physique ou grave et là on m'a rassurée on m'a dit non Je trouve que quand les parents réalisent et qu'on peut leur dire mais oui il ne fait pas exprès ce n'est pas pour vous embêter qu'il le fait ça permet aussi d'avoir une autre perspective c'est pour ça que pour les parents et pour l'enfant c'est essentiel par rapport à la souffrance que ça implique parce qu'on voit autrement l'enfant et on essaye de trouver d'autres techniques que de dire juste mon enfant est mal élevé ou il me provoque c'est vraiment important Tu arrives à rester assise à ta place à l'école oui ou tu bouges beaucoup parce que des fois dans le groupe dans le cerceau c'est difficile elle a fait beaucoup de progrès là ça fait sa deuxième année maintenant Les enfants et adolescents concernés bénéficient de prises en charge et de suivis spécifiques souvent associés d'ailleurs un suivi psychothérapeutique adapté à chaque enfant et à chaque situation en individuel ou en groupe des exercices de concentration et de relaxation un traitement médicamenteux On a la chance dans ce trouble d'avoir un traitement qui fonctionne bien qui est la médication Prescrire, l'acte de prescrire et pour le patient de prendre le médicament n'est de loin pas la seule chose Je pense que d'abord un élément qui est essentiel surtout chez un enfant ou un ado c'est qu'ils comprennent son trouble On apprend aux enfants un peu des techniques de relaxation ou d'arriver à se contenir ou à se focaliser sur une activité ça c'est pour les tout-petits Comme des toiles de mer écarte tes jambes tout doucement tout doucement puis écarte tes bras tout doucement Mickaël souffre d'hyperactivité et de troubles de l'attention depuis son plus jeune âge Un parcours de vie semé d'embûches, d'obstacles c'est notamment la pleine conscience appelée aussi mindfulness qui lui permet aujourd'hui de dominer en partie ses troubles C'est plutôt que j'essaye au moins de ne pas être en mode automatique c'est-à-dire que le contraire de faire le mindfulness c'est d'être en mode automatique tout le temps Le mode automatique c'est de ne pas tenir compte d'où est mon attention de ne pas me poser de questions sur quoi je me concentre et moi je trouve que c'est un peu une forme de reprise de contrôle mais plutôt saine de ma vie et de tout ce que je fais Au-delà des symptômes il y a l'école l'un des lieux où les troubles sont les plus visibles jugement, mise à l'écart décrochage scolaire l'école a aussi son rôle à jouer dans l'accompagnement de ses enfants L'école c'est quand même c'est quand même un univers j'ai envie de dire qui est assez cadré où les élèves doivent parfois rester assis obéir faire les choses en même temps que tout le monde Dans le cadre de la classe on va pouvoir mettre en place un certain nombre d'aménagements comme par exemple la place de l'élève dans la classe si on peut le mettre plus au premier rang peut-être pas à côté d'une fenêtre ni immédiatement à côté d'une porte on peut également lui donner un tiers de temps supplémentaire par exemple pour les travaux qu'il doit faire on peut lire avec lui les consignes donc il y a tout un certain nombre d'aménagements que les enseignants peuvent mettre en place pour l'élève à ce moment là Seulement 5 à 15% des enfants qui souffrent de troubles de l'attention et d'hyperactivité gardent leurs symptômes à l'âge adulte de cette souffrance de ce parcours difficile certains à l'âge adulte en font une force une force de vie pour eux-mêmes mais aussi pour les autres Quand il y a un truc qui marche je le fais à fond donc je m'entraîne je m'entraîne je m'entraîne et je vois que ça marche donc je continue à m'entraîner je suis beaucoup plus efficace pour aider les gens à être à l'écoute et les aider C'est pour ça que je fais cette interview d'ailleurs Je suis content si je peux l'aider un petit peu parce que ça a marché pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501